Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Tout le monde est là au complet, tout le monde va bien ou à peu près ? Il n'y a qu'un côté du truc où ça ne va pas, là ça va pas mal et là-bas les microbes vont essayer de ne pas franchir la table. C'est pour ça qu'on te met loin. C'est ça d'ailleurs, les gens ne le savent pas mais il y a une grosse baie vitrée en fait. Alors au programme de ce Pariez-Gagnant, on va parler de ce qu'il s'est passé la semaine dernière. On vous parlait de Brest contre Metz en Ligue des Champions. Et juste après, après avoir diffusé l'émission, il s'est passé quelque chose, un truc de dingue. Voilà, on fait du teasing. Mais quoi ? Mais quoi ? On le verra tout à l'heure. On répondra aussi aux questions des auditeurs, par rapport aux questions de la semaine dernière. Et on parlera un peu de l'autofoot, ça ne nous arrive pas souvent. Parce que c'est une question qu'on nous a posée. C'est vrai. Et dans cette émission, on parlera de Ligue 1 et de Ligue 2, peut-être assez rapidement. On verra, on en discutera avec nos deux spécialistes. Et puis on retrouvera vos pronos en fin d'émission. Et puis on fera un petit voyage, ce sera un multisport comme d'hab. Oui, oui, il y aura même du voler. C'est rare qu'on puisse le voler. C'est la même première fois, je pense. Oui, c'est ça. Début à tout. Allez, on commence avec ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport à notre dernière émission. Donc on vous avait parlé d'un Brest-Mess en Ligue des Champions chez les filles. Et quand on vous parlait dans l'émission de ce match, on vous a parlé à un moment donné d'une victoire à 1-7, voire à 1-8, selon certains books. Et puis juste après, il y a eu quelques réactions, quelques commentaires. Le soir, la côte était descendue à 1-3. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps, messieurs ? Expliquez-nous. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose déjà ? Alors ce n'était pas tout à fait le soir. Vers midi, ça a commencé déjà à chuter. Moi, je l'ai regardé déjà, aux alentours de midi, 14h. Et le jour du match, c'était quand ? C'était le samedi ou dimanche ? Je ne sais plus. C'était le samedi. Donc il y a eu à peu près 48h entre diffusion d'émission. Du coup, il y a eu une chute de cote. Alors qui dit chute de cote, dit que les gens ont appuyé avec de l'argent sur Metz. Moi, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, tout de suite, à la sortie des cotes, j'ai eu 1,88. Moi, mais c'était à l'étranger. C'est sûr que, parce que nous, on discute entre nous, voilà. Toi, tu me dis, bah, fiché, moi j'ai 1,4. Donc forcément, 1,4, pardon. T'avais dit ça. Je dis, bah oui, mais tu vois la différence. Tu mets un billet de 100 euros. Moi, je dis 100 euros parce que c'est un chiffre, voilà. Un chiffre rond évocateur. Toi, il faut que je dise plutôt 2,50 euros. Bon, vaut mieux qu'on part sur une base de 100 euros. Ça fait 88 euros d'un côté de gain et l'autre 40. T'imagines, c'est deux fois plus. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit parfois, quand vous avez déjà votre analyse de fait, quand vous connaissez bien les équipes, c'est pour ça qu'il faut se spécialiser. Il y a vraiment des bonnes cotes à faire. Et c'est ça qu'on appelle une value. Pour les gens qui ont du mal à se représenter une value, tu as eu du 1,88 quelques jours avant le match. Le match commence à la 1,40. C'est même descendu plus bas, je crois. Oui, c'est même encore descendu plus bas, à 1,35. Voilà ce qu'est une value, c'est-à-dire que tu bénéficies d'une cote avec une meilleure probabilité que ce qu'elle ne va être le jour du match quand l'arbitre va donner le coup de sifflet du début du match. Et ceux qui ne prennent que des values sur le long terme, c'est sûr qu'ils sont gagnants. Plus tôt tu prends ton pari, plus tu as de chances que la cote soit élevée. Mais il faut le faire aussi au bon moment. Il ne faut pas le faire non plus trois semaines ou deux semaines avant. Il peut se passer pas mal de choses. Mais voilà, nous on a dû le prendre, je ne sais pas, une semaine avant. Moi, j'ai pris le mardi. Moi, je l'ai pris le mardi. Lundi ou mardi, tu vois. Mardi. Et depuis que je fais des paris, j'ai aussi un peu évolué. Il y avait toujours le discours de dire, voilà, il faut attendre 24, 48 heures avant le match, avoir la compo d'équipe et tout. Pas toujours. J'avoue que voilà, j'ai un peu évolué là-dessus. Quand vous êtes vraiment spécialiste d'un championnat, quelque chose, vous avez à 95% déjà la compo d'équipe. Parce que si vous suivez, vous savez, les joueurs blessés, les joueurs suspendus, les joueurs qui ne sont pas en forme, tout ça. Donc, vous savez vraiment ce qui peut se passer et c'est là qu'il faut dégainer. Sachant que la masse des parieurs, eux, par contre, n'anticipe pas. Et peut-être deux heures avant le match, je vais dire, tiens, il y a une équipe qui joue, là, je vais regarder, je vais mettre un billet. On va dire que c'est un petit peu tard, tu vois. Donc, j'ai un petit peu évolué là-dessus. Parce que si vous regardez dans une ancienne vidéo que j'ai faite, je disais qu'il fallait attendre 24, 48 heures avant pour prendre un pari. Ce n'est pas forcément vrai, surtout. Ça dépend des sports. Voilà. Moralité, quand la value est là, on y va, quoi. Oh ! Pas mal, ça ? Quand la value est là, on y va. Ça sera notre slogan. Et attention, une value pour moi, elle ne sera pas forcément une value pour toi ou pour toi parce qu'on n'a pas la même histoire dans les paris sportifs, on n'a pas le même vécu, tout ça. Donc, tout ça, ça se joue aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'une value, le concept de value, il est un petit peu, quand on appelle ça, imagé. C'est objectif. Voilà. Merci pour le mot. Mot contre triple scrap, ça rapporte quelques points. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire de la chute de cône. Mais c'est vrai que tu avais été interloqué. C'est pour ça qu'on revient là-dessus, en fait. Alors, autre question qu'on avait aussi. Alors, c'était une question qui parle de l'autofoot. Incroyable. Juste avant de passer, j'avais lancé une petite vidéo justement sur ce match Metz. Bravo à Emmanuel Lecartier qui a été le plus proche pour le pronostic Metz-Brest. Il a gagné quoi ? Il va être déçu. Il va être déçu, il n'a pas gagné grand-chose. Il n'a pas gagné grand-chose, mais bravo. Continue comme ça. Ça veut dire que tu n'es pas mauvais dans ton analyse. Toute la reconnaissance de Damien. Voilà, c'est ça. Et Dieu sait qu'il y a une vraie richesse. Ça a duré longtemps avant que je sois reconnaissant avec vous. C'est vrai. Ce n'est même pas encore le cas, d'ailleurs. On parle de Cubane ? Allez, boum ! On parle de Cubane. Ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce que j'allais dire ? Tu es reconnaissant ? Oui, je ne t'écouterai plus. C'est sympa, ça. C'est sympa. Tu es perdu aussi. L'autofoot, c'est ça ? Oui, la question d'après. C'était sur l'autofoot. Qui posait la question ? M'accord. Oui, on avait dit qu'on en parlera un petit peu. Alors, l'autofoot 7, moi, de toute façon, j'ai commencé, parce qu'à l'époque, on pouvait considérer ça comme des paris sportifs. Ça s'appelle l'autosportif. L'autofoot, je ne sais plus comment ça s'appelait. À l'époque, j'ai commencé avec ça, moi, avec mon père et mon grand-père. Et puis, aujourd'hui, ils ont évolué. Le jeu s'appelle l'autofoot 7 ou des choses comme ça. Il peut même aller jusqu'à 14. Oui, il me posait la question, est-ce qu'on peut être gagnant sur long terme ? Je vais dire, c'est pareil. Tout à l'heure, je m'amusais, tu veux bien mettre ta calculette sur ton portable, s'il te plaît, Dams ? Il me demandait un petit peu, est-ce que c'était possible d'y gagner sur le long terme ? En fait, un autofoot 7, c'est plus ni moins qu'un gros combiné. C'est un peu ça, parce qu'il faut que tu aies tous tes matchs qui soient bons. Et on va partir du principe où, si jamais tu ne mets pas de double chance, parce qu'on peut mettre deux croix aussi sur certaines lignes, en fait, au l'autofoot 7, si tu prends une cote de 2, d'accord ? Une cote de 2, 50% de probabilité, donc ça fait 0,5, d'accord ? T'as 7 matchs, admettons que t'as joué des cotes de 2 partout, d'accord ? Donc tu fais 0,5, puissance 7. Bon, là, t'as pas la puissance sur le truc, mais je vais m'amuser comme ça, donc est-ce qu'il m'en manque un ou pas ? On fait de la géographie, et on fait aussi des maths de temps en temps, par les gagnants. Je vais juste vous dire à peu près ce que ça donne. Tu fais une petite musique d'ascenseur, Damien, s'il te plaît ? Chacun un at-7, en fait. Je vous fais ça, je suis arrivé à 5 ici. Allez, un dernier, je crois que c'est ça, j'en ai peut-être oublié un. Bon, bref, vous avez 0,0078125. Chance, pour cent. De taper les 7 résultats bons. En fait, c'est ça, parce que c'est une cote de 2, 50%, 0,5, fois 0,5, fois 0,5, fois 0,5, fois 0,5, fois 0,5, pour avoir ta probabilité d'avoir tout bon, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas terrible, c'est pas énorme. C'est un petit peu aléatoire. Il y en a certains qui peuvent arriver à tirer la répingle du jeu, mais de là à gagner sur le long terme, écoute, je sais pas, j'ai pas les stats, mais c'est un peu comme au loto. Si tu gagnes un gros lot un jour, bah oui, c'est sûr que... Mais moi, je suis pas partisan, enfin, je suis plus partisan de ce genre de choses. Moi, je sais pas toi, Damien, si t'en fais de temps en temps ? En fait, j'en ai fait au début aussi. Et j'en ai fait aussi, je sais pas si tu te souviens, c'était l'année dernière, ou il y a deux ans, dans le club, là, il y avait un groupe qui s'était formé. Ou il y avait du loto 14, ou quoi, je sais plus. Et donc, j'avais suivi au début, mais j'ai vite abandonné, parce que j'ai bien vu que ça tenait pas à la route. On avait tenté l'expérience, et je m'étais même amusé, pour tout vous dire, à regarder, à faire des grilles improbables. Et combien de fois cette grille-là tombait ? Par exemple, que des nuls. Que des nuls, est-ce que ça... combien de fois ça arrive dans l'année ? Parce que si tu fais que des nuls, tu peux toucher le gros nul, et ça donnait des choses intéressantes. Mais le problème, c'est que tu savais... Enfin, il fallait un gros capital, quand même, pour jouer tout ça. Bon, on l'a pas fait sur le long terme, mais voilà. Tu peux, avec un coup de chance, gagner un peu comme au loto, mais les paris sportifs, c'est pas ma vision que j'ai. Et j'essaye vraiment de réduire le phénomène de malchance au maximum. Et d'impondérables, donc c'est pas trop pour moi. Mais je peux comprendre que certaines personnes jouent à ça, il n'y a pas de soucis. Et puis, la semaine dernière, il y a eu un petit commentaire sympathique aussi. Quelqu'un qui avait cru reconnaître la ville de Brest derrière, dans les fenêtres. Sauf que non, on est toujours au fou. On est toujours au même endroit. À 30 bornes de Brest, au sud de Brest. Au fond de la rate de Brest pour les connaître. Donc on répond à Thierry qui avait posé aussi la question. C'est le soleil qui a dû lui faire d'un seul. Ouais, c'est ça. Encore du soleil aujourd'hui. Il y a un truc qui ne va pas le jeudi après, quand on enregistre l'émission. Allez, on passe à la suite, à la Ligue 1 et à la Ligue 2. Alors messieurs, sur cette prochaine journée de Ligue 1, ce week-end prochain, donc le vendredi 8, le samedi 9 et le dimanche 10 février. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent ? Alors moi, je passe mon tour pour Ligue 1 et Ligue 2. Vas-y. Ça, c'est réglé. Non, mais c'est bien d'avoir... Parce que les gens, c'est quand même quelque chose d'assez classique. C'est quoi ? C'est l'envie d'aller sur un match de... L'envie d'avoir envie. Exactement. C'est de la citation. Non, mais en fait, moi, comment je procède ? Je l'ai déjà dit, je regarde la grille des matchs le dimanche soir pour la semaine d'après. J'essaie moi-même de me faire ma propre cotation, de me dire, tiens, cette équipe-là, comment elle est ? Est-ce qu'elle aura un double match comme Caen, par exemple ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Qui est partie à jouer à Bastia, parce qu'on en avait parlé en fin de l'émission de la semaine dernière. Je vous avais dit... Attention, Bastia. Moi, j'avais du Caen, double chance, drone no bet, plus 1, plus 2 et Calife. J'ai quand même pris un joli billet. Merci les Corses. Et Caen a joué les prolongations. Donc repart à Caen, donc il faut prendre l'avion. Bon, ça joue sur les organismes. Et là, t'as un Amiens-Caen. Mais vu que j'ai un pari de long terme sur Caen, j'aime pas mettre tous les yeux dans le même panier. Donc je passe. Le PSG. Le PSG, on a vu ce que ça a donné. Et là, c'est PSG-Bordeaux. La cote est 1,25. La cote peut être sympathique, tu vois, tu dis ça. Mais je crois qu'il y a les Ligue des Champions la semaine d'après. Dans quel état d'esprit ils vont être ? Non, mais là, ce qui s'est passé en Coupe de France, c'était le match nul. Entre Ville-Franche. Oui, parce qu'on rappelle, quand les gens parient sur une coupe, c'est le résultat à la 90e minute. C'est ce résultat-là qui a fait. Oui, donc je pense que là, les bookmakers ont bien dû se gaver. Parce qu'ils ont dû se faire plaisir. Oui, ils ont dû se faire plaisir. Voilà, pour les autres matchs, franchement, il n'y a rien qui m'a inspiré. Lyon à Nice, j'aurais bien tenté un draw no bet, mais quand il est 1,70, le draw no bet, excusez-moi l'expression, il est dégueulasse. Ça fait quoi en draw no bet ? Ça fait du 1,1 ou un truc comme ça ? Quand il est 1,70, ça doit faire du 1,15. Un truc comme ça. Mais c'est bof. Montpellier-Monaco, est-ce que ça va revenir ? Parce que vu la team qu'ils ont, eux, ils ont tout changé. Bon, quand ils seront revenus un petit peu physiquement, les joueurs, ça va donner pas mal. Parce que j'ai vu comment il s'appelle le portugais, là, qui est arrivé ? Silva. Je l'ai vu jouer l'autre jour, je ne sais plus qui c'était, en débordement sur son compté droit, là. Lui, ça va faire du bien. Ça va faire du bien, techniquement, il n'est pas bon. Il y a Naco qui est 18e, si je ne me trompe pas. Oui, puis il est sauvé. La bataille, c'est Guingamp, Caen, Amiens et peut-être Dijon. Il y a 4 équipes pour 2 places. Et un Strapontin qui est un Strapontin. C'est un Gourcuf qui a d'ailleurs dit au revoir à Dijon. Oui, ça fait... Oui, il a déjà dit... Je ne sais plus où j'ai vu ça, mais si tu prends la carrière de Gourcuf à l'envers, elle a de la gueule. Je ne sais plus où j'ai vu ça, j'ai trouvé ça génial. Le petit gars qui commence à Dijon et qui va jouer après à Rennes et qui finit au Milan AC. Sauf que c'était à Londres. Il y a Bordeaux au milieu. Découvert à Bordeaux, il signe au Milan AC. C'est l'averse. Rien en Ligue 1 pour moi, en Ligue 2 non plus. Damien, en Ligue 1, je ne sais pas pour toi. Moi, en Ligue 1, je vais justement parler du match Amiens-Camp. En fait, je me suis dirigé sur... J'ai réfléchi sur différentes façons. Au départ, je voulais jouer avec ce que les deux équipes ont marqué ou combien on est susceptibles de marquer dans le match. Donc voilà. Amiens à domicile, c'est la 18e équipe avec 12 buts marqués pour 18 encaissés. Caen à l'extérieur, c'est 9 buts marqués pour 16 buts encaissés. Ça fait une moyenne à domicile pour Amiens de à peu près 1,0,2 buts. Et pour Caen à l'extérieur, ça fait une cote de 1,22% de buts par match. Donc moi, la première chose au début, c'est ce que je voulais faire. Au début, je voulais marquer un moins de 2,5 buts, une cote à 1,42, qui me paraît assez correct. Et où sinon, les deux équipes ne marquaient-elles pas dans le match, je mettais non à 1,57. Et puis, voilà, j'ai jonglé, j'ai jonglé. Et puis en discutant avec Benoît, c'est vrai qu'après, on a dit, voilà, on a vu ce qui s'est passé cette semaine avec Caen, qui a fait un match de nul à Bastia. Une victoire au tir au but. Ouais, voilà, qui est complètement claqué, qui n'a pas réussi à faire un mercato parce qu'ils n'avaient plus d'argent alors qu'ils avaient besoin de joueurs. Amiens, lui, qui n'a pas joué cette semaine. Donc, plutôt un drone au bet Amiens à 1,80. D'accord. Le drone au bet ne sera pas 1,80. Je l'ai trouvé 1,80. Le drone au bet d'Amiens avec une cote à 2,20 en Victor Sech ? Comme ça, je te dis, c'est la value du siècle. Enfin, c'est pas la value du siècle, mais c'est une énorme value, si c'est ça. Donc, il n'y a pas de soucis, je mettrai un énorme billet sur... 1,40, pardon. Excusez-moi. Non, non. C'était juste... Je pensais bien. 1,40, c'est plus dans les clous déjà du 2,10. Qu'est-ce que t'en penses, Ben ? Moi, j'ai qu'en relégué. Donc, si tu veux, je ne mets pas tu les enles dans les paniers. Tu n'as pas qu'en relégué, qu'est-ce que tu fais ? Ah, je n'ai pas qu'en relégué, je vais sur la mienne dans nos bêtes. Hum, intéressant. Tout ça, parce que physiquement, les organismes, je pense, seront un peu touchés à quand ils ont fait de la prolongation. Camien, eux, ils ont dû se mettre en mode commando et préparer ce match-là, faire bouffer de la vidéo et tout depuis quelques jours, alors que Kant ne pouvait pas le faire parce qu'ils avaient ce match à Bastia où ils ont forcément laissé de l'influx et tout parce que quand tu fais les tirs au but, excusez-moi, mais ça laisse aussi de l'influx. Ils sont super contents parce qu'ils passent au tour prochain et en plus, je crois qu'ils peuvent encore passer parce que le tirage au soir, je ne sais plus qui c'est. Mais ils ne savent pas encore contre qui ils jouent. Non, si, c'est sorti, je crois, non ? C'est East, c'est pas ça ? Je ne sais plus. Bref, donc en tout cas, moi, j'espère de tout cœur que Kant ne gagnera pas, que Kant ne gagnera pas, comment on appelle ça, à Amiens et que même Amiens gagnera. Parce que si Amiens gagne, après, il y a une bonne arbitrage, une bonne couverture à faire en prenant Amiens qui remontera sûrement au niveau de sa cote à 2 et 3 pour descendre. Donc voilà, donc moi, Ligue 1, on regarde un peu en Ligue 2 ? Par curiosité ? Alors, Pierre-Yves, vas-y en Ligue 2, t'as une analyse. Mais non, une analyse ? Non, je te demande conseil. Mais c'est bien, c'est bien. Je vois le Brest au cerf. Allez, vas-y, Brest au cerf. C'est pas du tout dirigé, mais vas-y. Non, c'est pas dirigé, mais je vois quand même une victoire de Brest à 1,8 en Argel. Je me dis, en draw no bet, un petit match nul en combiné, tu tombes à 1,26, 1,28 et des brouettes, un truc comme ça. Le draw no bet, c'est combien ? 1,28. 1,28, d'accord. Un truc comme ça. Ok. C'est presque deuxième, au cerf, c'est pas des foudres de guerre à l'extérieur. J'attends que tu me dises ça, j'attends que tu me dises que Brest à domicile, ils sont premiers, ils n'ont perdu qu'une fois, donc déjà, ça, ça me rassure, tu vois, quand tu me dis ça. Oui. Qu'à l'extérieur, au cerf, ils sont douzième, ils ont perdu 5 fois, ils ont marqué 14 buts, ils ont encaissé 10, alors que Brest, à la maison, ils n'en ont pris que 9, ils en ont marqué 24, merci Charbonnier. Qui était, je me souviens, j'en ai marre, à chaque fois que je parle de lui, à 14 meilleurs buteurs de Ligue 2, j'ai dit, mais c'est un joueur de Ligue 1, il va revenir et tout, et puis j'ai oublié de le prendre, parce que j'étais en train de faire d'autres choses, ça me gave. Bref, donc, ça, c'est mes états d'âme, désolé pour tout le monde. Mais c'est bien, c'est bien, on voit qu'aussi, les boss ont besoin de partager leurs sentiments. mais j'étais sur autre chose à ce moment-là aussi, bon bref, et donc voilà l'argumentation, je t'ai posé la question en avant, au niveau des effectifs. Voilà, parce que, il faut sur y aller, pour moi, c'est un commentaire, tu m'as dit qu'il n'est pas là. On est un peu loin encore du match, parce que c'est lundi, mais effectivement, je surveillerai ça aussi, mais sur le principe. Sur le principe, pose-toi la question, est-ce que tu vois Oxxair, est-ce que tu vois Oxxair potentiellement gagné ? C'est ça la question nul. C'est possible. Voilà, donc tu réponds ta question dans nos bêtes, et avec tout ce qu'on a dit, parce que Brest n'a perdu qu'une fois chez eux, c'est très très costaud au niveau défensivement, c'est moins d'un but encaissé par match, on va forcément en marquer un, donc tu vois au pire du 1-1, et ça je peux valider, ça à la limite je valide, mais ça reste de la Ligue 2, donc je ne valide pas. Très bien. Et puis on est au mois de février surtout, mais là on sent en ce moment, on le voit sur tous les championnats, janvier, février et tout, en ce moment, ceux qui sont en haut de classement, là, ils ont tous un baisse de régime, en Angleterre, ça se voit vachement avec Liverpool, l'autre PSG pareil, qui est moins bien, en Ligue 1. En général, au mois de février, les équipes comme ça, du haut, ils ont un petit temps où ils sont un peu moins bien, pendant 3-4 matchs, après ils remettent la machine en route, c'est souvent le cas. La dernière défaite de Brest remonte au 4 décembre. Mais c'est fou, mais à Hoxher, c'est fou, parce que quand tu regardes l'équipe, il y a Takalfred, Suprayen, Philippe Otto, Ferré, ça te parle un peu de Ligue 1, ça, tu vois, ça se sent... Ferré qui jouait à Caen, Ferré, techniquement, c'est à l'époque. C'est un super joueur. Voilà, ces équipes-là, honnêtement, je crois qu'en début de saison, je ne sais plus si c'est cette année, l'année dernière, j'avais pris Hoxher champion, je crois. Là, c'est n'importe quoi, mais... Ah oui, c'est n'importe quoi. Mais, heureusement que tu n'as pas 100% de réussite, mais, écoute, je pense que je te suivrai quand même sur le draw no bet, tu vois, si j'avais des choses à jouer, ou si j'avais que ça à jouer, je pense que je pourrais te suivre sur le draw no bet. Redis-moi, combien c'est ? 1,26, 1,28. Je l'ai fait tout à l'heure en manuel. Les francophones à l'étranger, vous tapez du 1,30, vous trouvez une autre cote à 1,30, ça fait du 1,69, 1,70. Ça reste très, très correct. Ok, ça marche. Vendu pour Ligue 1, Ligue 2 ? On passe à vos pronos ? Voilà. Le bon prono, je te l'ai donné, justement. Voilà. Rien d'autre. T'es venu comme ça, non, j'ai Metz-Copenhague aussi, mais on l'a tous les deux, celui-là. Vas-y, prends-le. Vas-y, comment, Damien, avec ton Metz-Copenhague ? Metz-Copenhague, il faut dire Metz. Pardon, excusez-nous. C'est ce que je dis ? Excusez-nous, les Lorrains. Je viens de dire Metz, le plus sûr. Excusez-nous, les Lorrains. Du coup, je ne l'ai pas la cote sous les yeux, c'était 1,18, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, la cote était 1,18 pour Metz. Franchement, Metz cette année, c'est pas fort, c'est très fort. C'est l'équipe de France qui joue. En Copenhague, il y a un peu plus de difficultés en cette Ligue des Champions, ils n'auront plus grand-chose à jouer, je pense. Voilà, Metz, Sieg et ce match-là, ils sont quasiment sûrs à 100% d'être en quart de finale. En voyant la tannée qu'ils ont mis à Brest samedi, je les vois absolument perdre, absolument pas perdre, pardon, et c'est surtout ce match face à Rostov qui me sert de référence qu'ils ont gagné et je ne vois pas du tout Metz perdre ce match-là, une cote à 1,18 à mettre en combiné quelque part. Pour appuyer Damien, il y a eu un Copenhagen où on était un peu plus cramés aussi, où il y a eu match nul, elles ont fait 24-24. Et juste pour petite info, Odense était donc dans la poule de Metz et il y avait eu un Metz Odense 41-26. Si vous estimez, alors c'est compliqué de faire ça, mais généralement aussi, quand vous parlez, vous essayez de trouver des équipes de même valeur pour essayer de voir ce qu'elles ont fait dans les matchs. et là, si on considère que Copenhague et Odense sont de même valeur vu qu'elles devaient faire 24-24, en plus c'était Odense à l'extérieur, à Copenhague, et que Metz n'avait mis 41-26 à Odense, tu peux te dire que la cote à 1,18 a quand même très très bonne chance de passer. J'aurais même pu mis du 1-1, quelque chose comme ça. Pour moi, ce serait valué aussi et c'est pour ça que je la prends. Est-ce qu'il y aura cet effet un peu typiquement français de se dire un peu la peur de gagner parce que si tu gagnes, c'est bon, tu passes ? Ce n'est pas du tout dans la mentalité Metz. Ce n'est pas dans la mentalité Metz, c'est clair. Et puis, elles ont l'habitude. Maintenant, elles sont champions du monde, championnes d'Europe. Là, franchement, honnêtement, ça sent bon. J'ai discuté avec le coach de Metz samedi après le match et il a dit qu'en fait, il avait Metz avant le championnat d'Europe et après, il a dit « Mais là, mon équipe, elle n'a pas été transformée. » Mais elle a encore monté d'un cran. Elles sont dans une dynamique et tout. Honnêtement, j'étais déjà, le premier match de Metz, j'étais étonné qu'elles mettent je ne sais plus, c'était 15 buts d'écart, je crois. Là, il y en a eu encore 10 ou 11. J'étais étonné. Je me dis « Bon, ça peut être un accident et tout. » Et quand j'ai vu qu'elles étaient capables de reproduire ça là et puis à battre Rostov la semaine d'avant, honnêtement, on les a joués tous les deux en long terme pour le Final 4. Moi, je les ai eu à 41. Je crois qu'elle a coté à 12 maintenant. Moi, je les ai eu à 33. Honnêtement, Metz, c'est un sérieux client au Final 4. Après, attention, le Final 4, c'est autre chose. Pour appuyer encore ce que Damien dit, quand vous avez parlé quand il y avait eu le premier Brest-Mess en championnat où on s'est pris 15 buts dans les dents, Ligue Metz, c'est une muraille. Là, j'étais en train à regarder les stats sur les 12 dernières équipes en Ligue des Champions. Metz, c'est la meilleure défense. 138 buts encaissés en comparaison à Gheorre, qui est pour moi la grosse team il y a 155. Gheorre marque beaucoup plus mais Metz, c'est très très costaud. Voilà, là-dessus, je suis d'accord. On va parler vite fait du Buc du Gnos, bref. Oui, parce qu'à un moment donné on ne va pas se toucher le kiki sur une cote à 1,15. Ah bah, détrompe-toi, ça c'est typiquement la vie de... En plus, on en a parlé la semaine dernière. C'est typiquement un parieur débutant où je joue de la grosse cote. Moi, ça ne m'intéresse pas des petites cotes. Non, non, des petites cotes, ça ne m'intéresse pas. Voilà, franchement, c'est une petite cote, ça ne veut rien dire. Bref, Buc du Gnos, car Buc du Gnos, c'est l'équipe du Monténégro, autant vous le dire. Très compliqué de gagner là-bas, mais j'ai regardé le match hier sur BN Nantes-Brest. Amandine Tissier, de mi-centre est revenue, elle a fait du 7 sur 8 au tir. C'était fluide, il y avait 12-13 buts d'écart contre Nantes, ce n'est pas non plus la pire équipe en France. Elles avaient des ambitions cette année. Après, elles n'ont pas du tout réussi à arrêter Anna Gross, aussi la cohabitation avec Poplasic. Voilà, mais Anna Gross, quand tu l'as emprisonné en individuel, ça change tout. quand elles ont compris ça, les équipes, voilà. Bizarrement, quand Pino est rentré, bon ben, ça l'a un peu moins fait. Bref, donc, je me dis, la but du Noz, qui sont descendus à 0,8, franchement, c'est plus value. Enfin, j'y vais pas, c'est ce qu'on s'est posé. J'y vais pas, et je penserais même, pour les francophones à l'étranger, de voir un Brest avec un handicap positif, un plus 6, plus 7, plus 8, quelque chose comme ça, plus 9. Parce que voilà, je me dis, une question con, et un combiné, si on fait un combiné avec les deux matchs que vous nous évoquez. De quoi ? Bidunost ? Ouais, Bidunost et Mest. Je prends pas Bidunost. Avec le handicap, tu veux dire ? Non, il dit en combiné simple. Non, je prends pas Bidunost, je sais pas pourquoi. Et on pourra en parler, on n'aura pas le temps, c'est comme l'Angleterre-France. Pour ceux qui ont vu le match la semaine dernière, on finit sur le hand, on pourra revenir sur le rugby. L'émission va durer 3 heures aujourd'hui, Pierre-Yves, je te préviens. On a 27 minutes, on peut enchaîner. Il y a plein de choses à dire. Donc, allez, handball, si on en prend un SMS, boum. On recombine, ça c'est ma partie en volleyball avec Venel contre Kimper. Tout le monde va dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Ligue féminine de volleyball, Kimper, qui a une demi-heure de chez nous, a du mal cette année. a du mal, mais ça s'explique. Plein de blessés, c'est du volet-femme. Ils ont deux, trois joueuses, donc la dernière recrue, Smidova, qui s'est blessée au bras. Pas de bol, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Là, elle vient encore de perdre chez elle contre Paris 3-1, alors que, comment j'allais dire, Paris, justement, avait perdu chez les adversaires que Brest, que Kimper va rencontrer, c'était pris 3-0, je crois, un truc comme ça. Non, 3-2, donc vous voyez, Venel avait battu Paris et Paris vient de mettre 3-1 à Kimper, à Kimper, en plus, assez facilement. Je ne vois absolument pas Kimper aller faire quelque chose à Venel, sachant que Venel, c'est costaud, à la maison, et Kimper, à l'extérieur, c'est compliqué. Donc, 1-18, ça ne casse pas trois pattes à un canard. C'est en argèle, ça ? Oui, volet-femme. Donc là, on aurait combiné du 1-18 avec le 1-14 de Metz. Ça me paraîtrait pas mal. Et il aurait fallu qu'on rajoute autre chose. Et qu'est-ce que j'avais en magasin ? Qu'est-ce que j'avais en magasin ? Ah oui, c'était là, on partait sur le rugby. C'était un Italie plus 30 ou je ne sais plus combien, plus 29. Parce que je ne les vois absolument pas. Pareil, comme contre l'Écosse, prendre 30 points contre les Gallois. Les Gallois qui ont gagné chez nous, mais on leur donne 14 points. Sinon, on gagne. Donc, si vous voulez élever les deux erreurs, on ne va pas forcément tout le temps les faire. Et les Gallois font bien tourner. Il y a 10 changements sur 15. Premier match de l'Italie en Italie, je pense que là, ils vont tout donner. Je le répète, c'est très vise, l'équipe d'Italie. Je ne les vois pas prendre 30 points. Je pense que l'Italie ne gagnera pas le match. Ça, c'est quasiment une certitude. Mais pas de prendre 30 points à la maison. Donc, vous combinez ces trois-là et je pense que vous avez une cote sympa de 1,70, un truc comme ça. Donc, moi, ce serait là-dessus que je vous dirais fin combiné. Et j'avais encore repéré un autre truc. C'est l'Atletico de Bilbao contre Barcelone. Assez serré, toujours ces matchs-là. Les Basques, ils se donnent à fond et tout dépend s'il met six joues. Parce que là, il a été sur le banc en couple, il est rentré. Il a eu 1-1. Mais s'il ne joue pas, le plus deux de l'Atletico de Bilbao a une cote à 1,25, je crois, quelque chose comme ça. 1,30 est bon à prendre en combiné. Si Messi y joue, vous vous abstenez. Mais j'avais aussi repéré ça dans ma short list. Très bien. On a fait tout le tour ? On a tout dit. Écoute, est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Je ne pense pas. La Ligue des Champions commence la semaine prochaine. Oui, c'est PSG qui joue et la semaine d'après, c'est Lyon. Oui, mardi pour Paris. Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Pour la diffusion télé, c'est sur deux semaines. On est bien d'accord ? Oui, c'est ça. Je vous fais confiance sur ce coup-là. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre sinon en magasin ? Mardi PSG et mercredi LS3-1. Je croyais que tu nous donnais un prono. Il y a Manchester City, Chelsea. Ah oui, dimanche. Il y a Chelsea plus 2 à 1h30 pour les francophones étrangers. J'hésite aussi, j'ai toujours du mal à s'arriver à Manchester City. Je n'y arrive pas. Et PSG, pour l'instant, ce qu'il n'avait pas pris, ça ne sert à rien de le prendre en Paris long terme. Gagner la Ligue des Champions si vous avez d'autres équipes parce que je ne suis même pas sûr qu'il passe Manchester en fait. Non, le premier match, il va dire beaucoup. De toute façon, si tu vois Grico après le ballon, Verratti s'est encore arrêté hier je crois en courte séance, hier mardi. Paredes est à court physiquement. Non, mercredi pardon. Et j'ai peur pour la juge parce que Kylini, Bonucci, Défense centrale sont out. J'espère qu'ils vont revenir. Et d'ailleurs, suivez des fois de temps en temps les commentaires aussi sur la vidéo. J'avais rajouté par le plus 3 à 1h26, 1h27 ce week-end quand j'avais vu l'info qu'ils avaient des problèmes de défense centrale sachant que Parm à l'extérieur c'était la cinquième équipe. Je ne les voyais pas perdre 4-0 ou 5-1. Donc j'avais pris plus 3 dans un recombiné aussi que j'avais mis ça je ne suis plus avec quoi. Il y a eu 3-3 au final. Quand vous avez des trucs comme ça, la juve sans sa défense centrale les stats de la défense vous les jetez à la poubelle. Mais je l'ai déjà dit j'en ai fait une vidéo et c'est là-dessus qu'il faut que vous... Je ne sais pas les niveaux des gens qui nous écoutent ils sont débutants initiés et plus mais c'est là-dessus qu'il faut progresser. C'est-à-dire dès que vous avez une info comme ça il faut savoir qu'est-ce que ça va avoir comme incidence. Messi à Barcelone il n'est pas là. Hier on avait pris Real de Madrid plus 1 j'avais pris il y a eu un partout c'était une cote 1,65 j'ai gagné mon pari. Quand vous avez des infos comme ça tout de suite il faut réagir il faut essayer de bénéficier de value de choses comme ça et toujours projetez-vous une info qu'est-ce que ça comme incidence sur un futur match ou des choses comme ça si Messi par exemple je dis une connerie en Ligue des Champions se blesse gravement aujourd'hui les meilleurs buteurs et qu'après ils ne jouent plus de match vous allez chercher le deuxième le troisième joueur qui sont derrière parce que là ça va devenir value grosse value voilà c'est action action oh il faut suivre Damien il suit mais évidemment c'était trop facile action mais non qu'est-ce que c'est que ça il est malade vous avez la réaction d'un parieur débutant lui il est malade vous avez la réaction d'un parieur débutant il est un peu fiévreux je suis désolé je m'excuse après les auditeurs il est fiévreux ouais ouais attends qu'on sache un peu le fil rouge tu vas jouer quoi toi alors ce week-end t'as été inspiré par quoi là tout ce que vous avez raconté allez vas-y t'as été inspiré par quoi sur quoi on t'a persuadé je suis bien tenté alors tu m'as confirmé un petit peu mon brest au cerf que tu vas mettre avec quoi euh ah non ah oui tu le joues en sec toi non pas en sec mais en combiné quoi oui mais avec quoi c'est ce que je suis en train de dire je suis en train de dire avec quoi tu le joues mais tout seul non combiné c'est quand tu je vais faire ton drap no bet manuel combiné je sais pas quoi là non c'est pas un manuel c'est non non oh là là il y a tout à revoir non le combiné c'est quand tu multiplies deux codes dans un dans un même pari là tu vas faire un pari simple avec une cote artisanale ouais d'accord quand ton pari sera terminé tu pourras remettre cet argent là sur autre chose ou alors tu joues par exemple Metz d'abord tu joues j'ai une bêtise 10 euros sur Metz si Metz gagne tu remets tout ce que t'as gagné sur ton drap no bet tu vois ce que je veux dire oh là mais il y a des choses à reprendre on va voir ça dans la tête mais vous voyez là vous voyez pas la tête là mais moi je vais la mettre la tête la tête qui là que tu vois le mec qui comprend que dalle à ce qu'on lui raconte je vais vous la mettre vous allez voir parce qu'à combiner à combiner c'est un combiné de deux cotes tu multiplies deux cotes entre elles mais ouais mais je voulais pas faire ça je voulais être peinard sur mon juste mais non mais non tu fais un pari simple mais un drap no bet artisan mais on gueule pas on gueule pas ouais mais j'aime pas c'est un élève là et il faut à un moment donné il était prof d'espoir avant c'est bon quoi t'imagines les gamins qui l'ont eu en tant qu'instit courbe le vite oh la vache la gym le vendredi après ça devait être déboîté ouais ouais musique avec Ben t'imagines dès qu'il y en a un qui chante faux hop au concours j'avais eu 14 en chant c'est vrai j'avais pris du William Scheller voilà parenthèse fermée la cote est à combien ? je sais plus pour que j'aie plus de la moyenne je pense que la cote devait être élevée parce que vu comment je chantais comme une casserole laisse tomber bon là on dévie le hamien camp je suis bien tenté et puis tout ce qui est non c'est vrai il n'y a plus safe mais bon vas-y tu verras tu fais ta sauce tu fais ta tambouille on t'a donné 4, 5, 6 trucs là tu fais ta tambouille et puis tu nous montras ton téléphone la semaine prochaine mais je vais faire chaque truc en simple et je vais mettre 0,50 sur chaque truc juste pour je fais comme tu veux voilà pas de soucis mais tu nous feras le bilan à Révo au mois de juin carrément ok merci très bien oui je le fais transparence opération transparence et voilà 6 nations regardez il y a un Angleterre-France voilà ça va être sympa comme match à regarder il y a de l'Ecosse-Irlande bon je fais la promotion de rugby j'adore ça Ecosse-Irlande waouh ça ça va donner ça ça va envoyer du pâté et tu vois l'Angleterre a été battre l'Irlande tout le monde s'était focalisé sur l'Irlande champion du monde on va se calmer comme je vous avais dit l'Angleterre avait perdu de 2 points contre les Blacks l'Irlande gagne de 5 ou 6 points contre les Blacks mais à un moment donné c'est un peu le même niveau donc quand ils ont tous leurs joueurs voilà il y a Ito Ge mon meilleur joueur mais l'Irlande va manger l'Ecosse sans problème c'est pas chaud à ça mais non justement je peux pas dire ça parce que voilà faut voir comment l'Irlande va réagir je pense qu'ils vont réagir mais la cote a l'1,40 en Ecosse ouais je sais pas je me suis pas positionné forcément sur ce match là on termine l'émission ouais allez on arrête on pourrait parler plus mais c'est sur ma chaîne YouTube sur la webcom si vous voulez y assister voilà c'est gratos mais les commentaires il y a eu pas mal de commentaires ouais ça commence c'est sympa et vous voyez on vous répond quand même Thierry tout ça donc pas de soucis soit en commentaire soit en live ouais non c'est bon c'est fini rendez-vous la semaine prochaine avec un très beau week-end de Paris à revoir tout le monde ciao on va terminer au revoir tout le monde parier gagnant l'émission de sport et du pari sportif